bonsoir à tous et merci de nous choisir pour vous informer au sommaire les services de renseignements ont lancé ce jeudi 8 juin des perquisitions contre les résidences de l'opposant congolais moïse katoumbi et de son bras droit salomon kalonda ces perquisitions ont eu lieu alors que les climats politiques s'intensifient à l'approche des élections qui auront lieu dans six mois et dans l'entretemps les partis de moïse katoumbi monte au créneau ils dénoncent cette perquisition qu'il qualifie d'illégal à suivre et puis les prix des carburants à la pompe repartent désormais à la hausse selon les trois zones d'approvisionnement dont la nouvelle structure des prix est applicable à partir de ce jeudi 8 juin c'est selon un arrêté du vice premier ministre en charge de l'économie nationale vitale caméra c'est tout pour les titres comme je vous ai annoncé dans les sommaires le prix des carburants à la pompe repartent désormais à la hausse dans les trois zones d'approvisionnement dont la nouvelle structure des prix est applicable à partir de ce jeudi 8 juin c'est selon un arrêté du vice premier ministre en charge de l'économie nationale vitale caméra pour la zone ouest dans la ville province de kinshasa l'arrêté du 7 juin portant fixation des carburants terrestres dans toutes les zones est ouest et sud pour la zone ouest concerne la ville de kinshasa les mazout se vend désormais à 2985 francs contre 2885 francs les prix du pétrole n'a pas connu d'augmentation son prix est maintenu à 2450 et puis les gaz se vend à 4780 francs dont le reste de l'actualité les procureurs général après la cour constitutionnelle a prêté serment c'est jeudi 8 juin 2023 devant les chefs de l'état félix antoine 6 et qui dit cette cérémonie solennelle symbolisant l'engagement du procureur général à respecter et à faire respecter la loi a eu lieu dans la salle des congrès du palais du peuple maria maba pour le compte rendu la cérémonie a commencé à 11 heures et a vu la présence des présidents des deux chambres du parlement ainsi que plusieurs autres personnalités soulignant l'importance de cet événement pour l'ensemble de l'appareil judiciaire du pays avec cette prestation du serment le procureur général affirme son engagement à maintenir l'indépendance du pouvoir judiciaire à protéger les droits de l'homme et à garantir que la justice est rendue de manière équitable et transparente pour tous les citoyens de la rdc le rôle du procureur général près la cour constitutionnelle est crucial pour le maintien de l'ordre juridique et la garantie des droits constitutionnels en rdc il joue un rôle déterminant dans l'interprétation de la constitution et dans la garantie de son respect par tous les organes de l'état notons que la prestation de serment est une étape clé dans l'entrée en fonction du procureur général c'est un engagement public à respecter l'état de droit à protéger la constitution et à servir la justice de manière impartiale et indépendante les services de renseignement ont lancé ce jeudi 8 juin des perquisitions contre les résidences de l'opposant congolais notamment moïse katoumbi et de son bras droit salomon kalonda ses perquisitions ont eu lieu alors que les climats politiques s'intensifient à l'approche des élections qui pointent à l'horizon les domiciles des katoumbi à kinshasa et des kalonda à l'oubou machi sont simultanément fouillés par les forces de sécurité et puis les partis des moïses katoumbi ensemble pour la république osletons et dénoncent une perquisition illégale de la résidence de moïse katoumbi à kinshasa et celle de son bras droit salomon kalonda c'est jeudi 8 juin par les services de sécurité dans un communiqué lu par les cadres de cette formation politique qui déclare la fin de l'état des droits écoutés ensemble pour la république porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'international le dernier rebondissement du harcèlement politique orchestré à l'endroit de monsieur moïse katoumbi et de sa famille politique par différents services de l'état à la solde de messie tisekidi et ses partisans c'est jeudi 8 juin 2023 une perquisition illégale a été opérée à la résidence de monsieur moïse katoumbi président national de ensemble ici à kinshasa galima sans que le propriétaire des lieux n'ait été prévenu de cette action alors qu'il lui-même est absent de kinshasa et qu'aucun membre de sa famille n'est présent sur les lieux au terme de cette opération irrégulière et cavalière rien d'anormal n'a été trouvé ou retenu les pv dressés à la main par les visiteurs comportait des vides entre les paragraphes qui ont mis la puce à l'oreille de la personne trouvée dans les voisinages et qu'on a pressé de signer faute de garantie d'obtenir une copie par devers elle cette personne n'a pas signé nous apprenons également que dans le même temps les résidences de monsieur salomon kalonda ididela ont fait l'objet des perquisitions illégales ce qui s'est passé chez lui à lumbashi est tout simplement nommable les agents ont bouclé une partie du quartier de sa résidence évacué toute personne présente aux alentours réfusé l'accès aux avocats du propriétaire des lieux dont ils ont forcé les portes pour opérer leur forfait une perquisition est la fuite d'un lieu envie de trouver les preuves d'une infraction jusqu'au moment où nous faisons cette communication personne n'a pu nous dire de quelle infraction moïse katoumi est présumé l'auteur en vertu de l'article 29 de la constitution de notre pays je cite les domiciles est inviolable il ne peut y être effectué des visites ou des perquisitions qui est dans les formes et les conditions prévues par la loi dans un autre registre après l'interpellation de prince épengue mardi 6 juin dont la soirée a limité la dd congo dénonce et qualifie cela d'un complot et d'un piège contre leur leader prince épengue pour xavi mboma cadre de cette formation politique la mouka ne va pas céder à la pression du pouvoir en place qui cherche à tout prix misé lé l'opposition suivait xavi mboma il est ton micro de naomi mpila c'est une scène montée de toutes pièces selon la dd congo parti au sein de la coalition la mouka son président prince épengue est victime d'un complot orchestré par le régime en place en collaboration avec le service de sécurité nous la dd congo nous voulons plus de telles tentatives vous devez laisser mais c'est épingue libre de faire son travail il travaille pas pour sa femme et non pour sa famille mais c'est pour les peuples congolais nous décrions ses comportements nous prenons à témoin la communauté internationale qui doivent comprendre aujourd'hui que la démocratie n'existe plus dans notre pays la démocratie qui était malade hier avec messe kabila mais c'est il on va arrive il a tué la démocratie il va l'enterrer le 23 décembre on nous avait promis ce qui m'a l'occasion de nous aussi aujourd'hui nous sommes d'accord que m'a l'occasion de on vous répond m'a l'occasion de nous n'allons pas nous taire vous voulez nous faire taire des forces mais ça ne passera pas de la sorte nous sommes tous le peuple congolais nous avons les droits et je vous interdis de parler encore de l'état de droit avec des tels comportements que vous affichez envers les opposants envers des communicateurs avec tous les peuples congolais signalons que l'opposant rensez pingué était relâché quelques heures après son interpellation l'observatoire de la dépense publique dresse un tableau sombre de flambée des prix des principaux produits des consommations de la ville de kinshasa entre 2019 et 2023 les tableaux fait état des produits suivants les sacs des riz de 50 kg qui coûtaient 34 mille francs congolais est passé à 100 et 5000 francs congolais les sacs des haricots bill bill des gomas sont des 100 kg qui était à 200 dollars est passé à des 150 dollars les sacs des sémoules de 25 kg qui revenaient à 40 mille francs congolais coûte actuellement 100 et 7000 francs les bidons d'huile des 25 litres qui coûtaient 65 mille francs et congolais est passé à 100 et 7000 francs les sacs des farines de maïs jaune qui revenait à 32 mille francs coûte présentement 80 mille francs les cartons poissons des 30 plus qui étaient à 90 mille francs coûte maintenant 170 mille francs les cartons de poulet poissons qui coûtaient 60 mille francs coûte présentement 85 mille francs congolais la baguette de pain victoire qui coûtaient 300 francs coûte présentement 500 francs et puis 50 unités des téléphones mobiles qui revenaient à 1000 francs coûte 1500 francs congolais ces tableaux n'est qu'une partie qui illustre la réalité de la flambée des produits des premières nécessités en rdc et pour terminer célébration c'est jeudi 8 juin de la journée mondiale des océans cette journée est un événement mondial des sensibilisations célébré depuis 2009 la journée mondiale des océans et l'occasion de mettre en évidence le rôle des océans dont la vie quotidienne est également des prendre de mesures pour les protéger ainsi que l'environnement on voit ça avec maria maba l'océan couvre plus de 70% de la planète c'est notre source de vie soutenant la subsistance de l'humanité entière et celle de tous les organismes sur terre l'océan produit au moins 50 % de l'oxygène de la terre et abrite la majeure partie de la biodiversité terrestre ils nous font respirer manger ils régulent le climat abrite 80% de la vie dans le monde aujourd'hui les plastiques qui représentent 85% de déchets marins exposant l'ensemble de la vie marine à un risque grave des toxicités des troubles du comportement des famines et des suffocations entre 19 et 23 millions de tonnes de plastiques arrivent chaque année dans les eaux de la planète dont une bonne partie finissent en mer les mégots de cigarettes sont les déchets plastiques les plus courants sur les plages mettant en danger les écosystèmes marins lorsqu'ils sont ingérés les produits chimiques dangereux qui y sont contenus provoque une mortalité à long terme chez les organismes marins la pollution chimique est également inquiétante hydrocarbures et autres substances liquides nocives en grains et pesticides mais aussi crèmes solaires et résidus des médicaments provoque des anomalies de développement des pertes des réponses humanitaires et une baisse des fertilités chez les espèces aquatiques la pêche intensive est une menace majeure car elle épuise les ressources et des équilibres des écosystèmes elle continue pourtant d'être fortement subventionnée par les gouvernements si nous continuons sur cette voie plus de la moitié des espèces marines du monde pourrait être en voie d'extinction d'ici 2100 la construction des digues les creusement de ports la multiplication des bassins la pose des câbles sous marins et le chalutage impacte directement les mangroves herbiers marins marais salants et coraux qui disparaissent à grande vitesse l'homme a besoin de l'océan pour survivre et l'océan a aujourd'hui plus que jamais auparavant besoin d'un soutien accru pour continuer à remplir ses fonctions dont toute la planète dépend informez-vous sur les mers et océans cuisinez les espèces de poissons non menacées éviter les produits cosmétiques contenant des microbilles limiter votre utilisation des plastiques au maximum réutiliser et recycler vos produits participer aux initiatives de nettoyage des océans signalons que l'océan est notamment l'une des clés de notre économie avec environ 400 millions de personnes employées par les industries océaniques d'ici 2030 place à présent au rappel de principaux titres les services de renseignement ont lancé ce jeudi 8 juin des parquisitions contre les résidences de l'opposant congolais moïse kakoumbi et de son bras droit salomon kalonda ses parquisitions ont eu lieu alors que les climats politiques s'intensifient à l'approche des élections qui auront lieu dans six mois et dans l'entrée temps les partis des moïses kakoumbi monte au créneau ils dénoncent cette perquisition qu'il qualifie illégale et puis les prix des carburants à la pompe repartent désormais à la hausse dans les trois zones d'approvisionnement dont la nouvelle structure des prix est applicable à partir de ces jeudi 8 juin c'est selon un arrêté du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale du tel cas mérite voilà qui met terme à ces journales merci à vous et l'avoir suivi au revoir